Hey salut tout le monde les amis c'est Fomzy j'espère que vous avez vu en tout cas moi ça super aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode numéro 8 je crois ou 9 de la carrière avec la Trek On s'était laissé sur les Ardennes avec la Flash Wallon et l'Amstel on avait fait aussi les Flandriennes et on s'était laissé sur quelques top 10 Et aujourd'hui on va se retrouver pour la doyenne le Liège Bastogne Liège avec Vincenzo Nibali je viens d'apprendre que Bokemolema a été blessé malheureusement il a une fracture d'une côte Niveau blessure ça donne quoi là Thibaut Pinot fracture du crâne hein il ne va pas pouvoir faire le tour de France non je pense pas qu'il va pouvoir faire le tour de France Thibaut Monens, Mato Trentin pareil, Ah Scafouide il y a vraiment des grosses fractures Donc franchement ouais il y a l'infirmerie est pleine donc voilà on va tout de suite se retrouver au départ de ce fameux de ce fameux monument Niveau pic de forme avec Vincenzo je crois bien qu'on est pas mal, ah pas du tout en fait Mais en fait je l'avais pas mis sur le tour, attendez j'ai mis qui sur le tour Objectif Ah ouais je l'avais bien mis sur le Giro Mais regardez moi ça, il est fatigué de partout mais je vais modifier la planification J'avais dit que je devais, que je voulais modifier un peu la planification mais Enfin je voulais pas modifier, je voulais laisser la planification auto le faire Mais regardez moi ça comme les mauvaises notes que j'avais, c'est un truc de fou Je pense même qu'on va devoir mettre, ah non c'est bon On est bon et puis voilà en espérant qu'on ait une bonne note pour ce fameux monument La dernière classique Ardennes de l'année On est parti en Belgique à partir de Liège pour cette fameuse doyenne Le monument des punchers et voilà on espère avoir une bonne note avec Vincenzo On a un 0, on a un 0 c'est plutôt pas mal Et on espère que ça se passe bien On est bien parti avec Vincenzo On est parti pour cette très longue classique Qui va être très difficile Et les amis en regardant on est plus qu'à Et les amis en regardant on est plus qu'à pratiquement 40 km de l'arrivée On est plus que 22 On est plus qu'un groupe de 22 Et on va bientôt attaquer cette fameuse côte de la redoute Avec Vincenzo Nibali On est tout seul nous avec Vincenzo Donc ça va être difficile Sachant que par exemple Il y a encore beaucoup de Bora Il y a encore Julien par contre Lui est encore tout seul Il y a encore beaucoup d'Astana Et attaque ! Attaque d'Adam Yetz Attaque d'Adam Yetz là qui est parti le puncher britannique Et nous on y va avec Vincenzo Il faut y aller Parce que c'est un gros puncher qui est sorti là Il y a également Romain Bardet aussi qui est attaqué Aussi Michael Wood Vraiment là c'est difficile On va se mettre un peu en x8 Et on va un peu baisser le garde des positions Pour atteindre la côte des forges dans pas longtemps Et ça attaque ! Ça en remet une là Ça en remet une Et attention là ça a l'air d'avoir sorti Là ça a l'air d'être sorti Il faut que je revienne avec Vincenzo là Il faut que je revienne C'est bon je suis revenu Allez on va attaquer la côte des forges dans pas longtemps là Ça ne roule pratiquement plus J'ai pas vu qu'il y avait Julien Alain Philippe qui avait attaqué Autant pour moi Allez la côte des forges Avant dernière côte Avant la Roche au Faucon Et ça attaque encore Romain Bardet qui va Attaque de Romain Bardet le français Qui va Suivi de Michel Katkowski l'ancien champion du monde Et à Michael Wood Et nous avec Vincenzo On donne tout pour revenir Mais c'est difficile là quand même C'est vrai qu'on n'a pas des bonnes qualités de puncher Comme on l'a vu sur les Ardennes Sur l'ancien épisode Mais on a quand même notre mot à dire Et on n'est plus que On n'est plus que 12 dans le peloton On n'est plus que 12 dans le Dans le groupe des favoris On va essayer de récupérer au maximum nous Avec Vincenzo Pour essayer afin de De gagner pratiquement peut-être notre Premier liège pas ce nom liège avec Vincenzo Nibali Allez la Roche au Faucon Je me suis cru sur le Tour de France Allez c'est parti la Roche au Faucon Attention Et ça attaque Attaque de Julien Alaphilippe Et là il faut suivre Parce que là c'est un gros prétendant qui attaque Là c'est Julien Alaphilippe qui y va Donc je suis avec Vincenzo Il faut aller à fond Voilà à fond pour éviter les attaques On a assez de barres je pense Pour tenir toute la Roche Mais ça va être difficile Allez là On entame un petit Un petit faux plat Et après on rattaque avec un mur C'est reparti Et ça va être la dernière côte de la journée Et vous savez quoi Allez attaque de Vincenzo Nibali Je tente A 12 km de l'arrivée C'était un peu Un coup d'épée dans l'eau là Mais J'ai un peu pas fait grand chose Allez Ça attaque maintenant C'est toujours Adam Jets Qui y va là Adam Jets Qui s'est reconditionné En tant que puncher C'est C'est vrai que là Oula je vais me faire lâcher avec Vincenzo moi Je vais me faire lâcher Si ça continue Et ouais Attention Bah ça va trop vite pour nous Ça va trop vite pour nous Bah on ne peut pas continuer Nous avec Vincenzo Malheureusement Bah en même temps On n'était pas un des grands favoris Quand tu vois du Alex El Utsenko Quand tu vois du Du Michel Kalkowski Du Julien Alain Philippe Nous avec Vincenzo On n'est personne Et c'est vrai que bon On fera Au moins une 11ème place On va quand même tout de même Essayer de les De les rattraper les autres Zigoto là dans le peloton Mais c'est vrai que Ça ne roule plus dans le peloton Ah si attaque Attaque de Mathieu Van Der Poel Ouais attaque de Mathieu Van Der Poel Suivi de Michael Woods Et du coup Michael Woods Et bah non du coup Michel Kalkowski Michel Kalkowski Qui va remporter Cette doyenne Et nous Avec Vincenzo On va essayer d'aller rattraper Mais le peloton Mais malheureusement Ça ne va pas être possible Et du coup Voilà Échappé Favorite Pour Michel Kalkowski Qui est attaqué dans la redoute Et euh Enfin non Il n'a pas attaqué dans la redoute Il a attaqué dans un faucon Donc c'est vrai que bon Il a bien joué Nous en même temps Avec un simple 0 Et avec un 70 juvalon J'allais pas aller loin Mais bon voilà On va tout de suite après Se retrouver pour le Pour le Giro Attendez retardataire On va voir ses podiums Et voilà Pour cette fameuse Monument C'est Michel Kalkowski Qui s'impose devant Mathieu Van Der Poel Et Julien A la Philippe Romain Vardé Deux français dans le top 10 C'est quand même pas mal Pour voir autant de français La meilleure équipe Et l'Astana Donc voilà Michel Kalkowski Qui remporte Liège Bastogne Liège Et Mathieu Van Der Poel Qui était pas loin Il a attaqué Mais il avait quand même Bien rattrapé Mais un peu trop tard Donc voilà Petit nous On fait une belle 11ème place Avec Vincenzo Il est content Participation Une course favorite Donc voilà Et puis maintenant On va tout de suite se retrouver Pour ce fameux Giro Je compte pas faire Le Tour de Romandie Mais je compte faire Le Giro On va se faire Peut-être les 3 premières étapes Ou quelque chose comme ça Allez à tout de suite Et aussi Jamy J'avais oublié Nous sommes Le 1er mai Et qui dit le 1er mai Vous connaissez sur PCM C'est L'arrivée Des transferts Avec La préparation des dossiers Bien évidemment On peut aller voir Ce qui se passe Dans les dossiers Je viens d'ouvrir Et j'apprends Que personne n'aimerait Ah si Oh Thibaut Moi cette année Enfin pour l'année prochaine Je voudrais Un sprinter Et un Si on pourrait Un autre petit grimpeur Ou un autre petit Voilà quoi Un petit Un petit Déjà Je veux vraiment améliorer Le sprint Mathieu Wanderpult Tu vois Ce serait pas mal Tu vois Un petit Valhonneur Pavé Tout comme Julien Mais il coûte très très cher Oud Van Aert aussi Et pas mal Franchement Un petit match Je n'hésiterai pas A le mettre Dans le Je vais ouvrir Son dossier Il y a aussi Il y a Vincenzo Nibali Qui est en fin de contrat Cette année Non Il va falloir Qu'on le re-signe Vincenzo Tout comme Dilio Chikone Je crois Non Il y a aussi Ils sont tous en fin de contrat Cette année Qu'est-ce qu'il y a encore Comme Est-ce qu'il n'y aurait pas Quelques jeunes Oh Lui il a Il a 18 ans Il a 18 ans Attendez Vraiment Hum Eric Bah coucou Tu viens à la maison Viens Allez hop Tu viens Toi pareil Vraiment T'as 18 ans T'as autant de montagne J'espère que tu vas te faire plaisir Chez moi Il y a Tadej Pogacar aussi Magnulty Ouais Sergio Lusigita Qui a quand même Pas mal de montagne Tout comme Pavel Sivakov Il y a quand même Pas mal de Pas mal de Pas mal de monde Il y a On va mettre Sur la moyenne Qui c'est que je pourrais Prendre aussi Dans le doute Je vais prendre Thibaut Pino Je sais pas si Je vais prendre en vrai En vrai Il me reste plus Combien de points 19 Je vais prendre Allez Je vais prendre Comme un Sprinter Il y a Sam Bennett Ouais comme Sprinter Attendez On va voir ça Comme Sprinter Il y a Caleb et One Bon allez hop Toi tu viens Caleb Qu'est-ce que je pourrais Prendre aussi Comme Sprinter Qu'est-ce que je pourrais Prendre Qu'est-ce que je pourrais Prendre Elia Viviani Non Pas d'Elia Viviani Il me reste plus que 7 points Donc Il va falloir que je fasse bien Ouais Mike Tennyson Ça pourrait être pas mal Ou comme Puncher Peut-être Marco Marcato Pierre Latour Il me reste encore 7 points Donc je peux prendre encore Un gars Tony Martin Trop vieux Trop vieux Trop vieux Il y a encore Qui 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 c'est qu'il y a encore Euh J'hésite J'hésite Je Allez On part sur un petit Pavel Donc voilà Pour l'instant Mes dossiers Vanderpool Emmerick Un petit régène Je crois bien Canadien C'est un petit régène Italien Caleb et One Et Pavel Sivakov Je valide le dossier Et puis en espérant Qu'en août Tout se passe bien Pour le niveau des transferts Et voilà les amis On est actuellement Dans les rues De Budapest Pour Accueillir ce Giro 2020 On est Ça a l'air d'être très joli Ce truc derrière là Et ouais Regardez où on est On est en plein On est en plein milieu De la place Je sais pas quoi Mais voilà On est parti au départ De cette Édition Du Giro 2020 Je suis très content Donc pour la compo J'ai mis Edwartons Nibali Moschetti Mosca Conte Ciccone Brambilla Et Vincenzo Nibali Donc en espérant Que ça se passe bien Pour nous On a un petit chrono Avec un petit mur A la fin Donc voilà On va tout de suite Se retrouver au pas de tir Quand Nero Ou Vincenzo Nibali Va laisser lancer Pour son Pour ce prologue Et voilà les amis On est parti Pour ce Giro d'Italia 2020 Dans les rues De Budapest Regardez moi Cette vue Regardez On est sur une petite place On est sur une Petite place De 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 Budapest Là tranquillement En Hongrie Et On va s'élancer Avec Vincenzo Regardez moi cette note C'est un plus Un plus Trois là C'est un plus Trois Et vu que Plus Cinq Alors là Alors là Alors là Vu que c'est en plus Un chrono De moins de 10 km Enfin Moins de 20 km Et ben Il va être compté Comme prologue Et là D'après PCM J'ai 86 prologues Donc On va essayer A tout prix De faire un bon résultat Avec Vincenzo Nibali Mais en tout cas Voilà On a un gros objectif Sur ce tour D'Italie C'est d'aller Chercher Le Magri Arosa C'est d'aller chercher La première place Au classement général Et C'est vrai que Depuis sa dernière victoire En 2016 Une Tienzone Nibali A pu gagner De grands tours Et C'est vrai que là On attend que ça Du coup Premier temps On est à cinquième Cinquième temps Enfin On fait cinquième Devant Derrière Durand Denis Et tout Donc c'est quand même pas mal On est avec les grands Là il reste plus que Déjà que 2 km On va entamer le mur Et je pense qu'on va pouvoir finir A 99 Tout le long Allez là On entame le petit mur Et on donne tout A 99 Quoique Quoique On va très vite là Oh On est allé très vite Oh je vais mal finir Oh le con que je suis J'ai très mal finir là Avec Vincenzo On finit quand même Neuvième Neuvième Avec Vincenzo J'ai très mal fini J'ai tout donné Je pensais avoir Beaucoup de bar Mais du coup Non Et là ça va être Primo sur glitch Qui va aller Attention Est-ce que Primo sur glitch Et oui Victoire de Primo sur glitch Si je me trompe pas Et oui Victoire Du Du Sloven Qui va aller chercher Le premier maillot rose De De ce Giro Et Avec la Jumbo Et du coup Voilà Pour les premiers podiums De ce Giro Remco Ante boss Le maillot blanc Et la meilleure équipe La Inos Parce que oui Bernal fait partie Du Giro 2020 Les amis On est parti Pour la deuxième étape Du Giro Avec Vincenzo Nibali Qui a Un 0 Voilà Vincenzo Qui est là Mais Brambia A moins 5 Vraiment c'est un truc de fou Matteo Moschetti Plus ça Donc ça c'est bon Mais je vais Jouer sa carte Pour bien évidemment L'arriver A C'est Gyor Donc franchement J'espère que ça va bien se passer Sachant qu'il y a quand même De gros sprinters Il y a Il y a qui comme gros sprinters Dans ce Giro Il y a quand même Bernal Carapaz Il y a le doublé Carapaz Bernal Qui va faire très mal Il y a Peter Sagan Remcovenpool Tadej Pogaccia Il y a Elia Viviani aussi Qui fait de l'eau Giro Il y a aussi comme Grand Sprinter C'est tout Et pour la Belgique Qu'est-ce qu'il y a Non il n'y a même pas qu'à l'Eohan Donc il n'y a pas trop de Twitter Quand même sur ce Giro Et voilà les amis On n'est plus qu'à 12 km De l'est J'allais dire De l'échapper quand même On n'est plus qu'à 12 km De l'arrivée J'ai mis Edouartens A rouler Mais là non Parce que c'est le poisson pilote De Matteo Moschetti Le sprinter italien Donc en espérant Que ça se passe bien J'ai mis tout le monde en auto Pour éviter qu'il se fasse lâcher Parce que je vais jouer le sprint Voilà J'ai tout fait On ne peut que Gagner Non quand même J'espère gagner Mais ça risque d'être difficile Quand même Quand tu as du Sam Bellet Devant toi Ou du Fernando Gaviria J'ai l'impression Avec toute la UAE Attendez La UAE Est-ce qu'ils ont Ah non Si ils ont Jasper Philipson Ils ont Jasper Philipson Je me disais Mais ils roulent pour quoi Ils roulent juste pour rouler On a un Bardiani ici Je ne sais pas qui C'est Pelouki lui D'accord Pelouki qui nous a pris Notre bonne roue Il y a aussi Là c'est Magnulti qui roule Allez plus qu'à 3 km De avant l'arrivée On arrive bientôt A Gior On est dans les rues de Gior Je ne sais pas si on dit Gior Ou Gior Dans le doute je vais dire Gior Et attention Ça commence à lancer là On est parti Avec Matteo Moschetti Allez c'est parti Tout le monde sprint Est-ce que Matteo Moschetti Va arriver à s'imposer Allez 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 Oh non malheureusement Ça va être la victoire De John Degolkholm Devant John Smith Giacomo Nizzolo Et Matteo Moschetti Qui fait quand même Une quatrième place C'est quand même pas mal Nous avec Vincenzo On va finir dans le peloton Mais c'est quand même pas mal Une petite quatrième place Sachant qu'on n'est pas du tout Un grand favori Mais quand je vous dis Qu'il n'y avait pas trop de Twitter Et que c'est John Degolkholm Qui s'impose Il n'y a vraiment pas trop de Twitter On est bien d'accord J'ai dû lancer un peu trop tôt Avec Matteo Mais c'est pas grave Du coup voilà Victoire de l'allemand John Degolkholm Qui s'impose devant John Smith Le Néo-Zélandais Et Giacomo Nizzolo L'Italien Du coup Primoz Roglic Lui reste en rose Devant Rondennis Et Remco Evenpool Mais Le meilleur grimpeur A changer C'est William Bartha William Bartha Le coureur de la CCC C'est Sprandi Pour le maillot Du meilleur sprinteur Le Ticlamène Est porté toujours Par Primoz Roglic Il sera porté Par procuration Le lendemain Par John Degolkholm Qui est égalité Avec Primoz Et du coup Le meilleur jeune Est toujours attribué A Remco Evenpool Et l'équipe de la Néo C'est toujours La plus forte Donc voilà On a fait quand même Une belle 4ème place Et c'est quand même Pas mal Je pensais Que j'allais pas du tout Faire une belle place Mais 4ème Franchement C'est pas mal Et donc voilà les amis On est plus qu'à 15km De l'arrivée Et l'échappée Vient tout de suite De se faire reprendre J'ai mis Brambia à rouler Et ça vient tomber En même temps aussi Là c'est Clément Champoussin Qui est tombé Avec Conovalovas Mais bon Après c'est pas des favoris Donc voilà On est plus qu'à pratiquement 10km De l'arrivée On voit la banderole là-bas Et on va essayer D'aller dénicher Une première victoire Avec Matteo Moschetti Sur ce Giro Parce que là On a vu que hier Il n'y avait pas trop De gros sprinters Et voilà On peut Essayer aujourd'hui Pour la dernière étape De cette vidéo Allez On est parti là Puis que 8km On arrive bientôt A Nagikaniza Si je me trompe pas Comment on dit ça C'est Nagikaniza Kaniza Kaniza C'est 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 Nagi Ouais Une ville en Une ville en Hongrie Bref Et c'est Tadej Pogacar L'équipier là Qui roule Regardez moi Ces notes à Tadej Ah j'en ai pas vu Celle de Remco Ah ça va Celle de Remco C'est pas ouf Comparé à celle de Tadej Qui a complètement augmenté Mais dans tous les fronts Il avait 72 chronos Là maintenant il est à 75 Vraiment il a vraiment Beaucoup augmenté Allez là on est parti On va demander à tout le monde De prendre son gel Brambia Tu vas rouler fort Je l'ai mis Vous savez quoi attendez On va mettre Tac 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 Désolé si je me mets en pause C'est juste que Voilà Comme ça Et puis après Dès que Brambia va se lever On va faire Sprinter Tuntz Allez c'est parti Non Moi j'ai failli faire une connerie Allez c'est parti Tuntz qui sprint Pour lancer Matteo Moschetti Sur les plus belles roues Allez c'est parti Matteo Moschetti Qui se Attention ça a l'air d'être bien parti Pour Matteo Moschetti Il s'impose Et oui Victoire de Matteo Moschetti Devant Michael Morskov 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 Devant Sonny Colbrey Qui est également Magri Arosa Le meilleur grimpeur Et toujours pour William Bartha Ticen est quand même pas loin De la loto sudale On est pour le Ticlamen Égalité On est Ticlamen On est Ticlamen Avec Ninzolo J'avais même pas vu Je regardais classement Je me suis dit Mais attends je me vois où là Mais du coup Et voilà On est Ticlamen Avec Matteo Moschetti On va essayer de le garder Évidemment Tout ce tour Donc voilà Et pour Remco Et Npul Qui est toujours maillot blanc De ce Giro d'Italia Pas de changement Sinon pour la meilleure équipe En tout cas Franchement On a fait une très belle étape Pour remporter cette troisième étape Déjà une victoire d'étape Franchement c'est super Une victoire massive en ce prix Donc voilà En tout cas les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la liker La partager La commenter Si ça vous a plu En tout cas moi les gars Je vous dis Ciao ciao